Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Cabaret Indé dédié aux jeux indépendants disponibles sur Switch. Je vous propose dans ce troisième épisode une nouvelle compilation de jeux que je vous conseille vraiment d'essayer si vous en avez l'occasion. N'oubliez pas d'aller voir les deux anciens épisodes si jamais ce n'est pas encore fait. Et on commence avec Monster Boy on the Cursed Kingdom. C'est un Metroid-like en 2D dans lequel on va contrôler un enfant qui va devoir sauver un royaume. Dans son aventure lui faisant parcourir de nombreux environnements il va gagner de nouveaux pouvoirs permettant de se transformer en toute une variété d'animaux chacun ayant des capacités uniques. Grâce à celle-ci on pourra alors progresser dans l'aventure et trouver des secrets tout en tentant de résoudre les puzzles par seulement le jeu. Pour en venir à bout il faudra compter environ une vingtaine d'heures dans une ambiance détendue. Le jeu est également disponible sur Windows, PS4, Xbox One et Stadia. Un véritable classique parmi les Metroidvania c'est le bien connu Ori on the Blind Forest. On va y incarner une petite créature blanche explorant un monde dangereux tandis qu'un grand arbre de vie semble s'être éteint. Au fil de l'aventure on pourra utiliser l'expérience gagnée pour obtenir de nouvelles capacités secondaires tandis qu'atteindre certains objectifs permettra de gagner des pouvoirs pour explorer toujours davantage. D'une durée de vie d'une dizaine d'heures c'est un jeu qui brille autant par ses graphismes que par son ambiance sonore. Il est également disponible sur Windows et sur Xbox One. On continue avec un jeu bien déjanté si vous voulez vous marrer il s'agit de What the Golf. Un jeu de golf décalé dont chaque tableau sera une véritable blague prenant à contre-pied les habitudes de jeu de golf. Si l'objectif restera généralement de mener quelque chose jusqu'au trou de fin de piste, ce sont de nombreux contextes décalés qui seront proposés quand il ne s'agira pas d'univers d'autres jeux avec leurs propres règles. Outre la découverte du jeu, chaque niveau pourrait être réussi avec des objectifs plus serrés en guise de défis secondaires. On passe sur un jeu beaucoup beaucoup moins connu mais que je trouve particulièrement captivant. Il s'agit de Line Light, un puzzle game 2D dans lequel on va devoir diriger une petite lumière le long de lignes. Notre objectif sera de traverser au fil des mondes des écrans jusqu'à une extrémité afin de progresser jusqu'au défi suivant. Et naturellement, diverses mécaniques de jeu viendront se mettre en place progressivement au fil des environnements. Se renouvelant sans cesse, ces mécaniques iront de l'activation d'éléments pour déplacer des portions de traits à de l'activation de boutons en passant par la récupération de clés pour déverrouiller un passage. Le jeu nous propose 6 mondes avec une fluidité surprenante à travers ces difficultés très progressives et de nouvelles mécaniques expliquées sans aucun mot sur fond d'ambiance calme. Le jeu est également disponible sur Windows, Mac et Linux, PS4, iOS et Android. On passe sur un petit peu plus d'intensité cette fois avec Katana 0, un jeu d'action vu de côté dans lequel il faudra parcourir les niveaux en éliminant l'ensemble des adversaires uniquement armés de son katana. Avec une capacité de ralentir le temps, on devra se montrer particulièrement méthodique pour vaincre nos adversaires, chaque coup reçu nous tuant instantanément. Mais le héros sera particulièrement mobile et pourra dacher ou renvoyer les balles ennemies tout en utilisant le décor à notre avantage. C'est clairement un jeu qu'on peut faire en session courte mais qui est particulièrement intense. Il est également disponible sur Windows, Mac et Xbox One. Scotchbringer est un jeu d'action dynamique en 2D vu de côté dans lequel on va devoir traverser des donjons organisés en Metroid-like afin de vider chacune de leurs salles de tous les ennemis présents. Avec un bon aspect de Rogue, les salles sont également organisées procéduralement et offriront toute une ribombelle de pouvoir pour les parties en cours mais également des améliorations permanentes à débloquer entre les parties. C'est également un jeu parfait pour de courtes sessions intenses qui, si elles semblent assez chaotiques, vont nécessiter en réalité une bonne dose d'adresse pour progresser. Heureusement, le jeu dispose de nombreuses options d'accessibilité. Il est disponible également sur Windows, Mac, Linux et Xbox One. Bon, parmi tous les jeux indés sur Switch, il est maintenant très très difficile de ne pas citer Hades, l'un des meilleurs jeux de 2020. Il s'agit d'un roguelike se déroulant dans la mythologie grecque. On va y incarner Zagrius, le fils d'Hades, tentant de s'échapper des enfers en traversant une série de secteurs gardés par des hordes de monstres et de gardiens variés. Pour progresser, on devra vider les salles des ennemis présents et gagner au fil du temps toute une variété de capacités modifiant les attaques de base de son personnage. Ces bénédictions dépendront des divinités rencontrées, ce qui multipliera les styles de jeu, tout comme la libération progressive de nouvelles armes de base. Avec une narration riche, des graphismes magnifiques, un gameplay péchu, énormément de rejouabilité et de nombreuses choses à débloquer, c'est un jeu qui aura de quoi vous occuper pendant une petite centaine d'heures sans jamais se lasser, en plus avec une bande audio particulièrement réussie. Il est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4 et Xbox One. Avec une bonne dose d'exploration, Hob est un jeu d'aventure 3D se déroulant dans un grand monde chargé de mystères. Rempli de biomes et de raccourcis de tout genre, le jeu nous proposera toute une variété de donjons à parcourir et une grosse dose de puzzles qui nécessiteront de l'observation et de la logique pour progresser. Si des combats seront présents avec leur gain d'expérience, il s'agit principalement d'un jeu se caractérisant par l'exploration. Il est disponible sur Windows, Switch et PS4. On enchaîne avec un jeu bien plus calme, il s'agit de Old Man's Journey. Un jeu de réflexion parsemé de casse-tête sur le thème du voyage. On va y prendre les commandes d'un vieil homme décidant de partir pour une raison énigmatique après avoir reçu une lettre. Grâce à la manipulation du décor, il faudra trouver des façons de l'aider à progresser dans les lieux visités, à pied comme en véhicule, tandis qu'on retracera quelques anecdotes de sa vie. L'aventure sera occupée quelques soirées durant lesquelles on pourra découvrir les jolis environnements du jeu et sa narration intrigante. Il est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4, Xbox One, iOS et Android. On repasse sur du Zelda-like avec Little You et son style cartoon. Véritable classique du genre, ce jeu nous proposera d'incarner une femme se retrouvant échouée sur une île. Avec pour seule envie de la quitter, elle devra parcourir les lieux peuplés de tout un casting de personnages décalés et parcourir des donjons avec une forte emphase sur les puzzles. Chaque salle proposera sa petite énigme que l'on devra résoudre en utilisant les différentes capacités du personnage, parfois en un temps limité. Le jeu regorge par ailleurs de raccourcis à l'intérieur des donjons pour qui saura les voir. Et si ce jeu vous intéresse, sachez qu'il existe un Little You 2 également disponible sur Switch qui étoffe énormément le concept et qui est un jeu beaucoup plus long que le premier épisode. Autre classique du genre, il s'agit de Moonlighter qui associe à son aspect Zelda-like une dimension de gestion de magasin puisqu'on va incarner un vendeur ayant besoin d'aller renouveler son stock d'objets directement dans les donjons. On va ainsi parcourir des lieux générés procéduralement pour récolter des ressources qu'on pourra ensuite décider de vendre ou de conserver pour se crafter des équipements plus puissants. Plusieurs donjons pourront être découverts avec une difficulté croissante et si vous êtes allergique au puzzle, ça tombe bien puisque le jeu n'en possède absolument aucun. Il est disponible sur Windows, Mac, Linux, Switch, PS4, Xbox One et iOS. Si vous aimez la difficulté dans les jeux de plateforme, The Andisney mérite clairement un coup d'œil. Cette suite spirituelle de Super Meat Boy nous fera incarner un résidu ayant survécu à la fin du monde. Avec plus de 600 niveaux répartis en 12 chapitres, on devra ainsi manipuler une sorte de blob au travers d'environnements particulièrement dangereux et peuplés de monstres. Le jeu nous proposera également de récolter des éléments cachés, offrant jusqu'à 20 mini-jeux parallèles, une centaine d'autres collectables et tout un paquet d'activements à réaliser en attendant de réussir à atteindre une multiple fin. Le jeu est également disponible sur Windows, Mac, Linux et PS4. Allez, on passe maintenant sur du run and gun avec Blazing Chrome, un hommage à Contra dans un univers futuriste où la machine a pris le dessus sur l'homme. Dans cette aventure linéaire, nous pourrons contrôler Mavra, la résistante humaine, et Doyle, le robot insurgé, chacun ayant un profil de combat. Tandis que l'humanité est au bord de l'extinction, le duo va tenter de repousser l'ultime attaque des machines à l'aide de toute une variété d'armes trouvées sur place. L'aventure nous proposera 5 environnements et des phases variées avec des overbikes ou des armures mobiles qui demanderont autant de l'adresse que d'être capable d'analyser les comportements des nombreux boss qui nous barrons la route. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One et il est jouable en duo. Un jeu un peu moins connu mais très intense, il s'agit de Bloodrotts, un jeu d'action 2D dans lequel nous prendrons les commandes d'un personnage assez énervé cherchant vengeance. A la recherche du responsable de ces mots, il va traverser toute une série de niveaux en éliminant l'ensemble des adversaires de chaque secteur allant de la forêt aux montagnes. Terriblement puissant mais aussi particulièrement fragile, le héros pourra tout dévaster sur son passage en utilisant ce qu'il trouvera, allant du tonneau à la pagaie en passant par un poisson, une carotte, une échelle ou encore une charrue. Il faudra alors improviser les plus jolis combos pour enchaîner ses ennemis et atteindre la fin du niveau en un seul morceau. Le jeu est également disponible sur Windows et PS4. Un jeu ayant particulièrement bien sa place sur Switch, c'est Yooka-Laylee and the Impossible Lair qui marche sur les pas de Donkey Kong Country. Après un premier épisode aux airs de Banjo-Kazooie, ce titre nous proposera ainsi des phases de plateforme en 2D. Dans cette aventure, il faudra sauver dans chaque niveau 3 abeilles mises sous cloche afin de réduire la difficulté du niveau final du jeu accessible dès le début de l'histoire. Avec des versions alternatives et des niveaux à débloquer depuis la map monde, il y aura des chances de passer presque autant de temps à chercher les petits secrets dissimulés que les objectifs principaux du jeu. Éléments appréciables, en cas de mort répété à l'un des checkpoints, le jeu nous proposera de nous téléporter au checkpoint suivant pour éviter la zone posant problème. Il est disponible sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One. Retour sur un jeu orienté aventure et détente avec Karto, un puzzle game possédant un concept original. On y suivra le personnage éponyme, une enfant séparée de ses proches par un cataclysme qui partira à l'aventure pour tenter de retrouver son chemin vers les siens. Pour s'aider dans son aventure, Karto possèdera l'étonnante capacité de manipuler le monde qui l'entoure. En effet, elle trouvera durant son exploration des fragments de cartes qu'elle pourra réagencer à volonté sur une grille pour modifier l'île sur laquelle elle se trouve. A partir de là, elle pourra aider les habitants à réaliser de nombreuses tâches ou faire apparaître des éléments permettant de progresser en effectuant les bonnes combinaisons de cartes. Ce jeu, sans aucune violence et en concept original, a clairement de quoi séduire par sa narration toute mignonne et ses jolis graphismes. Il est également disponible sur Windows, Mac, PS4 et Xbox One. On passe maintenant sur SteamWorld Heist, un tactical au tour par tour, présentant la particularité de se jouer non en case par case mais en 2D vu de côté. Se déroulant dans le même univers que SteamWorld Dig, le jeu nous proposera au cours de son aventure d'éliminer ses adversaires avec des robots pirates de l'espace. La narration nous permettra de recruter de nombreux personnages aux armes variées et possédant des capacités qui ne seront pas de trop pour explorer les vaisseaux adverses et affronter leurs occupants. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux, Switch, PS4 et iOS. On passe maintenant sur un jeu particulièrement addictif avec Dicey Dungeons, qui va nous proposer de la réflexion aux commandes de plusieurs personnages de classes diverses ayant été transformés en D. Au fil de chacun de leurs scénarios, il faudra traverser des donjons composés de successions de combats avec un gameplay particulièrement original. En effet, c'est par l'intermédiaire de G2D que l'on pourra déclencher ces attaques en fonction des valeurs tirées. Au fil de la partie, on pourra se créer un véritable deck d'attaques nécessitant des valeurs de D précises pour être utilisées. Entre attaques classiques et changement d'état, ce sont des dizaines de compétences que l'on pourra personnaliser lors de chaque session de jeu. Il est disponible sur Windows, Mac, Linux et Switch. On continue avec Sparklight, un jeu d'action en 2D aux éléments de Rogue dans lequel nous allons contrôler Ada, une femme tentant de sauver sa planète d'un terrible baron. Celui-ci récolte en effet de la Sparklight, une source d'énergie prisée qui réveille au passage de terribles créatures tout en brisant la surface du monde. Au fil des biomes parcourus qui se génèrent procéduralement à chaque partie, notre personnage gagnera de nouvelles capacités lui permettant de progresser dans de nouvelles zones et de se renforcer. On pourra également améliorer un filage pour obtenir de nombreux avantages à chaque partie. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux, Switch, PS4 et Xbox One et arrivera bientôt sur iOS et Android. Et on termine avec Dandara, un Metroidvania 2D au gameplay très particulier se déroulant dans le monde du Cell. L'héroïne éponyme devra se dresser et faire face à une invasion menaçant son monde. La principale originalité du jeu est son système de déplacement puisque pour parcourir les nombreux secteurs du jeu, on devra bondir de surface en surface tant que celles-ci seront recouvertes de Cell. Le jeu prendra ainsi plaisir à nous proposer toute une variété de puzzles assez désorientant, puisque les salles pourront parfois changer d'orientation d'une zone à l'autre. On pourra également récolter du Cell en guise de monnaie permettant d'améliorer divers aspects de son personnage comme sa vie, la quantité d'objets de soins portés ou la quantité de mana utilisable permettant de déclencher les pouvoirs conditionnant la progression. En plus de la Switch, le jeu est également disponible sur Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox One et iOS. Voilà qui conclut cette nouvelle compilation de jeux super cool à découvrir sur Switch entre autres. J'espère comme d'habitude que vous aurez pu découvrir plein de jeux ou que ça vous fera un petit rappel de jeux que vous deviez essayer depuis un petit moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !